La deuxième mouture du Peugeot 2008 se rapproche du SUV 3008 par son look plus statutaire, ses traits tendances et sa signature lumineuse distinctive. En raison de ses dimensions accrues, le 2008 paraît plus imposant, partageant le côté branché et cosy du 3008 et la technologie de la berline 208. Ce SUV urbain au design de mini 3008 privilégie clairement le confort. L'instrumentation 3D est à la fois soignée et bien lisible. On soulignera la qualité et l'heureuse association des matériaux. Le grand écran tactile est complété par des touches physiques et sensitives et le tout se révèle intuitif à l'usage. La version GT, bien dotée, embarque la plupart des assistances comme l'assistant de maintien de voie ou l'alarme d'angle mort. À quoi s'ajoute la climatisation automatique, la caméra de recul et le système de navigation ? Allongé de 14 cm, le 2008 libère un appréciable espace aux jambes sur la confortable banquette Simili Cuir Alcantara. Dommage que Peugeot ne soit pas allé jusqu'à proposer des sièges arrière coulissants. La capacité du coffre, bien configurée, a néanmoins progressé de 35 litres. Sa modularité se limite toutefois au double plancher qui assure un plan de chargement parfaitement aligné. En termes de performance, le moteur 1,2 litres turbo de 155 chevaux fournit des reprises consistantes. Axé davantage sur la douceur que la sportivité, ce 3 cylindres monte en régime en toute progressivité. Ce qui découle des démultiplications longues de la boîte automatique à 8 rapports. Seul regret, le système Start-Stop réserve des relances un brin rocailleuse. Tipé plutôt confort, ce 2008 nettement sous-vireur est campé sur un châssis rassurant et bien posé. Le volant à méplat induit des réactions directes. Les effets de couple sont annihilés en douceur par l'ESP. Le freinage puissant et bien dosable contribue au sentiment de sécurité. Le niveau sonore modéré et l'amortissement progressif procurent un bon agrément de marche sur les longues distances. A faible vitesse, les roues de 18 pouces impriment davantage de fermeté. La consommation moyenne de 6,9 litres au 100 km s'est avérée modérée. Mais au quotidien, on flirte facilement avec la barre des 7,5 litres. La finesse du toucher de route y incite sans doute. Bilan Le stylisme est en danse, tout comme la prestance et l'ambiance intérieure. Le coffre reconfiguré est plus spacieux et on apprécie le comportement et les bonnes performances du 2008. En revanche, son prix est élevé et proche du haut de gamme. Autre bémol, la faible surface vitrée aux places arrières et un système Start-Stop manquant de douceur. L'éclate par jour. Ceux-là, c'est un système Start-It. C'est-on Значит, ce qui est plus spacieux. L'éclate par jour. L'éclate par jour. Sous-titrage FR ?